Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavis, alors ce soir à 3h48 du matin, ou bien ce matin au petit matin, je vais vous faire une petite vidéo, petite vidéo qui m'a été inspirée par une réflexion d'un de mes amis, on était au Balaton, c'est le plus grand lac d'Europe occidentale qui fait 80 km de long, qui est en Hongrie, pays où nous habitons, et on était là, on regardait le coucher de soleil, et il y avait des filles qui passaient, et il y avait une fille qui passe plutôt jolie, mais avec les jambes un peu potelées, qui faisaient de la rétention d'eau, et mon copain qui est bodybuilder était là, il regarde, il dit, regarde comme elle fait de la rétention d'eau, regarde, elle a les jambes pleines de flotte, c'est une expression que les bodybuilders utilisent souvent, car en compétition, l'important, compétition de bodybuilding, l'important c'est d'être musclé, mais aussi d'avoir la peau fine pour laisser apparaître toutes les fibres musculaires, c'est un critère de beauté actuel, ce n'est pas ma tasse de thé, mais c'est un critère de beauté pour ces concours. Alors il avait fait cette réflexion qu'elle était observateur, effectivement elle avait les jambes un peu en poteau, donc là il m'est venu, hop le flash, pourquoi les femmes font de la rétention d'eau et pas les hommes, alors certains vont dire que c'est pour des causes hormonales, mais ça ne répond pas à la question pourquoi les femmes font de la rétention d'eau plus que les hommes, car il y a une règle qu'il faut comprendre, une règle que je l'appelle la règle de la vieille, la règle de la vieille, c'est que dans la nature, toutes choses qui se conservent plusieurs générations, que ce soit des caractéristiques physiologiques ou morphologiques, comportementales ou culturelles, ces choses-là sont obligatoirement positives pour le groupe, même si elles peuvent paraître négatives ou dénuées de valeurs. Donc toutes choses qui se conservent plusieurs générations, que ce soit morphologiques, physiologiques, donc génétiques souvent, ou bien comportementales, comportement peut être parfois génétique, ou culturelles, ou par acquisition culturelle, toutes ces choses-là qui se conservent plusieurs générations, sont obligatoirement positives pour le groupe, car la nature élimine en général ce qui est négatif, tout simplement. Donc il n'y a pas de choses négatives qui se conservent, donc toute chose qui se conserve a obligatoirement une utilité, et le but c'est de trouver quelle utilité a cette chose-là. Il n'y a pas de choses inutiles qui se conservent ou négatives. Dans la nature, toute chose inutile ou négative disparaît. Voilà, donc pourquoi les femmes font de la rétention d'eau ? La question peut paraître compliquée, car on dit hormonale, oui, mais pour quelle raison des variations hormonales génèrerait une rétention d'eau utile ? Parce que c'est la vraie question, la cause. Il faut toujours rechercher la cause des causes, comme disaient les philosophes grecs. Je donnerai tous les effets pour une cause. Alors, je vais vous donner à la fin de la vidéo la cause. C'est très simple, vous allez voir, et c'est assez lumineux. Vous allez tout de suite comprendre. Et quand vous verrez les femmes un peu avec des rétentions d'eau, vous comprendrez pourquoi et pourquoi elles l'ont, et quelle est l'utilité. Alors, il y a un petit article que je vais vous lire, qui est un petit article de AlloDocteur.fr. Alors, AlloDocteur, c'est pas mal du tout. On y trouve pas mal de petites rubriques intéressantes. Ça vient, je crois que c'était France 5 qui fait ça. Donc, on peut remercier quand même nos impôts de participer à des sites web qui ont une utilité certaine. Donc, il n'y a pas que des gens qui dilapident notre pognon au gouvernement. Il y a aussi des gens qui savent l'utiliser de façon intelligente. Donc, alors, je vais vous lire ce petit article. Qu'est-ce que la rétention d'eau ? L'eau représente 65% de notre poids total. Pourquoi fait-on de la rétention d'eau ? Comment peut-on se soigner ? Alors, vous avez du mal à retirer votre alliance. Vous avez la sensation d'être gonflé. Eh bien, vous souffrez peut-être de cette fameuse rétention d'eau. En termes médicales, on appelle ça de l'œdème. L'eau présente 65% de notre poids total. Quand vous faites de la rétention d'eau, votre corps ou une partie de votre organisme est excessivement chargé en eau. Quand ce sont nos reins qui régulent la quantité de liquide dans l'organisme, la rétention survient dans le corps en mobilisant plus d'eau qu'il n'en évacue. La dilatation des vaisseaux sanguins, la mauvaise circulation lymphatique, favorise l'œdème. Le système lymphatique, c'est un circuit parallèle et intermédiaire entre le sang et les tissus. Quand vous faites de la rétention d'eau, l'excès est stocké dans les tissus. En général, cela touche d'abord les pieds et les chevilles. C'est la loi de la gravité. Vous voyez, très bon article, très simple. Les causes sont nombreuses et variées. Il y a d'abord la station debout prolongée et la chaleur qui dilate les vaisseaux sanguins. Les femmes, on en vient à ce qu'on avait remarqué avec mon ami, au balaton, tout le monde l'a remarqué. Les femmes sont davantage sujettes à ces rétentions d'eau. A l'approche des règles, les fluctuations hormonales peuvent donner cette sensation de gonflement. Et puis, pendant la grossesse, le ventre exerçant une forte pression sur la circulation sanguine, là encore, les vaisseaux se dilatent et le corps se gorge de liquide. Autre cause, une alimentation trop riche en sel, car le sel retient l'eau. Certains médicaments, comme l'hypertension, certains médicaments contre l'hypertension, notamment l'insuffisance ornale ou encore les varices, peuvent aussi en être responsables. Si ces deux dèmes sont fréquents, il faut d'abord consulter un médecin, ce qui est normal. Pour en identifier la cause, il faut adapter sa consommation d'eau. Très souvent, il est recommandé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour pour mieux éliminer, mais pas plus. Si, alors bon, pas plus, ça peut varier, bien sûr. Si l'œdème est localisé dans les jambes, il faut surélever dès que possible. Souvent, les bas de contention seront prescrits. Autre conseil, mettez-vous au sport pour stimuler votre circulation sanguine. Alors, on voit bien que les femmes, dans cet article, petit article de vulgarisation, mais très intéressant, qui explique la rétention d'eau. Donc maintenant, on va en arriver à la cause. Pourquoi les femmes, en général, font plus de rétention d'eau ? Quand les femmes à l'aide, vous allez voir que c'est très simple, elles donnent des nutriments à leurs petits. Quand il y a l'aide, elle donne le sein. Quand elles nourrissent le petit, elles donnent de la protéine, des graisses, des acides gras essentiels, des minéraux, des micronutriments, mais surtout, elles donnent de l'eau à leurs petits. Elles réhydratent leurs petits. Et où trouvent-elles cette eau ? Dans leur corps, tout simplement. Elles vont chercher cette eau dans leur corps, autrement, elles se déshydrateraient et elles risqueraient d'avoir des lésions, des lésions organiques, à cause du manque d'eau. Donc, elles sont aptes à allaiter, car elles ont une possibilité de stocker plus de liquide que les hommes. Ces liquides ayant pour fonction, en partie chez la femme, de nourrir, d'aller pas nourrir, d'hydrater nos petits, tout simplement. Donc, quand vous verrez maintenant des femmes faisant un peu de rétention d'eau, quand vous verrez ses jambes un peu gonflées, quand vous entendrez les femmes se plaindre un peu, vous saurez que sous la fait des hormones femelles, elles vont, les hormones, les femmes, elles vont faire de la rétention d'eau, rétention d'eau, en fin de compte, utile pour pouvoir hydrater nos petits. Donc, les femmes permettent l'avenir du monde permettent à l'humanité de perdurer en l'hydratant, en hydratant nos petits et en leur permettant de survivre de cette façon. Voilà, tout simplement, et quand vous verrez les femmes maintenant, un peu, la peau un peu épaisse, vous comprendrez aux jambes un peu lourdes, vous comprendrez que c'est pour la survie de l'humanité. Voilà, petite vidéo de 8 minutes, 8 minutes 39, 40, 41. Je vous dis à bientôt, paix sur terre, et portons un regard d'amour sur nos défauts qui sont parfois des qualités. Voilà, au revoir. c'est un regard. Sous-titrage Société Radio-Canada